Pourriez-vous me dire un peu, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous ? Comment se définir ? Comment se définir ? Je pense que, avant tout, je suis un ours. Donc je suis quelqu'un qui aime la tranquillité, la solitude, le calme. Je vis dans le moment et là je pense qu'il y a absolument tout pour me plaire puisque c'est un endroit désert, c'est un endroit où il pleut tout le temps donc où personne ne vient en vacances et c'était très, très compliqué. Et sinon, j'ai travaillé à l'université jusqu'à il y a une grosse année, après un doctorat de sciences politiques et puis les livres m'ont permis d'arrêter de travailler et je me suis enfui définitivement dans le morgon. Je suis à me partager entre plusieurs patients qui sont l'écriture, évidemment, les chevaux. Je restaure aussi ma maison, mais depuis dix ans, donc j'arrête de le dire parce que je m'évite beaucoup. Donc là, vous faites violence aujourd'hui, là, non ? Non, violence, pas vraiment. C'est vrai que quand on a une activité autour de sa passion, c'est vraiment comme quand on est enfant et qu'on se dit que plus tard on pense qu'on aime. Pendant des années, on ne le fait pas vraiment et puis le jour où ça arrive, c'est-à-dire que venir signer des livres, rencontrer des lecteurs et parler de sa propre passion, c'est pas se faire violence. En revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Il y a aussi beaucoup de bruit et que le soir, je le manque. Vous avez reçu aujourd'hui, donc, une prise découverte de la ville d'Arcachon. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi ça parle, Sifrouille Blanche ? Je peux vous raconter autant que j'y arrive parce que j'écris mieux que je n'y parle. En plus, c'est complexe au départ, c'est deux histoires qui se déroulent en parallèle, donc un chapitre par histoire, donc ça alterne. D'un côté, on a l'histoire de six turistes français qui arrivent en Albanie faire trois jours de trekking dans la montagne, donc sous les meilleures espices parce qu'il fait beau. A cela près qu'on sait très bien qu'en montagne, le temps vire très très vite, un peu comme en mer, je crois. Et ils vont se retrouver le deuxième jour pris dans une frappe d'une tempête effroyable, donc ils vont essayer de se sortir. Et puis, il y a une deuxième histoire qui est celle d'un Albanais qui vit sur place et qui, lui, est sur l'autre versant de la montagne. Il s'appelle Mathias, il a un métier très très particulier puisqu'il est sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui va tuer des animaux à la demande des familles pour éloigner les esprits du mal. Dans la réalité, c'est quelque chose qui n'existe plus, parce que ça s'est énormément fait. Et donc, ce sacrificateur en exercice et puis ce groupe de touristes sont chacun d'un côté de la montagne. Et puis, on imagine que les aléas et climatiques et autres, parce que je ne vais pas dévoiler trop le livre, vont faire qu'à un moment, on attend à ce qu'ils se croient. Pourquoi vous aimez écrire des polars ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce style littéral ? Je pense que le premier, c'était un hasard et une erreur. Parce que j'étais partie pour écrire un roman initiatique, un roman très politique. Et puis, j'ai changé au milieu parce que je me suis rendu compte que ça tiendrait pas. J'aurais pas d'haleine pour le finir. Et au lieu de faire quelque chose de très enchanteur et de très beau humainement, je suis partie complètement à l'inverse. C'était quelque chose de très destructeur et d'humainement compliqué, difficile, une descente aux enfers. Donc, c'était presque du hasard sur le premier. Alors, le deuxième et le troisième, j'ai fait exprès. Simplement parce qu'on se rend compte qu'on trouve en soi une part d'ombre qu'on n'imaginait pas forcément. Et c'est très intéressant et très amusant d'écrire de cette façon-là. Quel rendu vous avez au niveau du public ? Quel retour plutôt ? Que vous disent vos lecteurs ? Alors, les lecteurs se demandent comment on peut écrire des choses aussi horribles. Les lecteurs se demandent aussi pourquoi je ne ressemble pas à une horrible bonne femme, aiguille, mal aimable. Ils s'attendent toujours à croiser quelqu'un de terrifiant. Et quand ils me voient, ils me disent « mais c'est vous ? » Ils leur disent « ben oui, c'est moi quand même. On n'est pas obligés de ressembler à ce qu'on écrit. » Essentiellement, les retours, c'est la façon dont on peut le mettre après par ces livres-là, qui sont beaucoup des romans d'atmosphère, en fait. Ce ne sont pas tellement des romans dans lesquels il se passe énormément de choses. Ce ne sont pas des polars de meurtres en série, des polars à temps de soin de vue-là. En revanche, ce sont des basculements désordinaires et des environnements, des atmosphères qui sont tournés pour presser.